Bonjour à tous et à toutes c'est Morgane et aujourd'hui on va parler de la meilleure façon d'obtenir des pièces étranges et des particules de lumière qui sont comme vous le savez des éléments essentiels pour acquérir du bon stuff, du stuff exotique auprès de Xur notre ami le marchand qui apparaît tous les week-ends. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Xur n'hésitez pas à aller la voir, à savoir que maintenant je vais poster chaque semaine une vidéo sur l'emplacement de Xur esquivant, comme ça vous aurez un peu plus d'infos. Donc les pièces étranges donc premier élément très important en faisant l'assaut épique de la semaine vous allez gagner 3, 6 ou 9 pièces étranges selon le niveau que vous sélectionnez. Sachant que vous pouvez le faire qu'une fois donc si vous faites au niveau minimal vous pourrez pas ensuite gagner les 6 pièces étranges qui restaient à gagner donc il faut tout de suite le faire en difficile au niveau max pour avoir les 9 pièces étranges. Chose également intéressante si vous le faites avec un autre personnage vous avez à nouveau 9 pièces étranges donc vous avez moyen d'avoir 18 pièces étranges si vous avez 3 persos qui ont le niveau pour faire l'assaut épique de la semaine en difficile. Donc ça c'est déjà 18 pièces étranges par semaine c'est assez c'est assez cool. Vous allez également en gagner parfois à la fin du pvp dans les engrammes rares ça arrive assez fréquemment maintenant d'avoir dans les engrammes rares des pièces étranges donc si vous cumulez les engrammes rares notamment avec les assauts du tigre vous allez facilement arriver à avoir des pièces étranges ou si vous faites la nouvelle loot cave que je vous ai présenté il y a pas longtemps en vidéo. Egalement quand vous faites des événements paliers or c'est à dire que vous mourrez pas et vous réussissez l'événement vous pouvez avoir ça en récompense vous pouvez également avoir des particules de lumière en récompense de ces événements en paliers or également dans les engrammes rares des particules de lumière à nouveau le pvp peut vous donner des particules de lumière et la petite différence l'assaut épique du jour peut vous donner des particules de lumière également la façon la plus simple d'obtenir des particules de lumière enfin pas la plus la moins rapide mais la plus sûre c'est tout simplement de gagner l'expérience puisqu'à partir du niveau 20 votre expérience se transforme en particules de lumière donc chaque niveau que vous auriez acquis au dessus donne une particule de lumière en fait donc des fois par exemple vous êtes en train de combattre et boum vous avez une particule de lumière vous demandez d'où ça vient bah c'est ça c'est tout simplement que vous avez expé un niveau de plus et donc vous avez obtenu une particule de lumière supplémentaire du coup il est très intéressant de faire les modes qui expé plus donc le fameux assaut épique du jour le mode de pvp qui expé plus aussi également il y en a chaque chaque jour tout ce qui va vous expé davantage il faut le faire pour obtenir les particules de lumière plus rapidement également si vous avez un boost d'xp bien sûr et donc voilà donc c'était comment obtenir rapidement entre guillemets bien sûr il n'y a pas de solution miracle ces pièces étranges et ces particules de lumière vous invite d'ailleurs à essayer de fermer les événements peut-être je pense c'est le plus simple et puis pour les pièces étranges c'est faire les assos épiques de la semaine avec trois persos en difficile vraiment 18 pièces étranges il vous en manque plus il vous manque plus grand chose pour avoir ce qu'il faut pour acheter votre arme exotique chaque semaine donc ça c'est vraiment la meilleure méthode donc voilà donc vous m'aviez demandé quelles étaient les façons d'acquérir ces éléments les voici et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos